Dans la journée de jeudi 9 novembre, Caroline Margeridon a donné des nouvelles de sa fille Victoire, laquelle vient de passer sur le billard. La jeune femme a en effet dû régler un problème important et va désormais devoir rester immobilisée pendant plusieurs semaines. La suite après la publicité coup dure pour la fille de Caroline Margeridon. La jolie brune prénommée Victoire, âgée de 22 ans, s'est retrouvée avec un fâcheux problème qui a nécessité une opération. En effet, sans que l'on ne sache vraiment comment cela s'est produit, elle s'est accidentée à l'épaule. Vous n'avez pas trop eu de nouvelles de moi dernièrement ? Pourquoi ? Parce que ma fille s'est fait opérer, donc on lui a mis des vis dans l'épaule, a fait savoir sa célèbre maman qui est restée silencieuse quelques jours pour rester au chevet de sa fille adorée, née de ses anciens amours avec un grand sportif, également le père de son fils Alexandre, 23 ans. Donc tout à l'heure, on va voir le docteur et on va voir comment s'est passé l'opération, a ajouté la star d'affaires conclue, France 2, sur son compte Instagram. Un peu plus tard, depuis son taxi qu'il est mené au salon du Made in France qui a été lancé ce jeudi 9 novembre, Caroline Margeridon a rassuré sa communauté quant à l'état de Victoire. Elle a été opérée de l'épaule, on lui a mis des vis, l'opération s'est super bien passée, a-t-elle indiqué. Sortie d'affaires, Victoire risque, en revanche, de trouver le temps très long désormais. Pendant un mois, elle n'a pas le droit de bouger, et après trois mois de rééducation, a précisé la grande copine de Sophie Davant. Et pour elle de conseiller à ses abonnés de bien faire gaffe avec leurs épaules. Ce n'est pas du gâteau quand on doit se faire réparer, a-t-elle été forcée de constater. Caroline Margeridon de sortie à Paris est très proche d'un ami. Caroline Margeridon a de son côté prouvé qu'elle était en mesure de bien bouger lorsqu'elle s'est rendue à la soirée de Roland Pérez mercredi soir au Bouddhabar de Paris pour fêter la sortie de son nouveau livre, Ma mère, Dieu et l'Itzi. La brocanteuse, également chroniqueuse de temps en temps sur Europe 1, était même déchaînée au bras d'un bon ami, qu'elle a couvert de baisers, même sur la bouche. Un homme qui n'était pas Pascal, son véritable compagnon de longue date auprès de qui elle ne cesse d'afficher qu'où n'est seule et unique fois. La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501